Bonjour, merci d'avoir choisi cette vidéo d'introduction à N-Note. Ensemble, nous ferons un rapide survol de l'utilité et des fonctions d'N-Note. Après, vous serez invités à télécharger le logiciel et à faire la feuille de route. Nous avons produit une vidéo où nous-mêmes la faisons de cette feuille de route pour vous aider dans votre apprentissage. Elle peut ou ne pas vous être utile. Au moins, elle sera là. Il y a une version pour PC et une version pour Mac. Naturellement, nous restons disponibles pour toutes questions. Merci d'avoir à la disposition des outils de partage d'écran. Ainsi, nous pouvons vous aider, même à distance. En passant à travers la feuille de route, vous apprendrez comment créer une base de données personnelles et ajouter des références de différentes manières. Allez gérer, pour l'outil de but, la rédaction. Dans cette vidéo, je vous donnerai également quelques conseils pratiques et des ressources complémentaires. Donc, la fonction principale d'N-Note est de vous aider à rédiger. Dans la feuille de route, nous verrons trois manières différentes d'importer des références et vous allez apprendre également en en créer une manuellement. Nous devons le faire pour un site web et pour tous rapports non gouvernementaux qui ne seraient pas dans un catalogue de bibliothèques, qu'on ne pourrait pas exporter. Ensuite, dans Word, vous allez rédiger votre texte. Vous allez indiquer à une autre où vous voulez indiquer votre référence ou vos références et une autre s'occupera du formatage selon le style que vous vouliez indiquer. Dans la feuille de route, nous utiliserons le style numérique Vancouver FR-IJM. C'est celui qui est utilisé par la plupart de nos étudiants pour leurs travaux et par les grandes maisons d'édition, dans sa version anglaise. N-Note vous aidera aussi à gérer et à récupérer des fichiers PDF. Ça ne fonctionnera pas dans tous les cas, par exemple, si l'Université de Montréal n'a pas d'abonnement. Mais ceux que vous aurez, vous pourrez les annoter, les surligner, les rechercher également. Ils seront directement associés à la bonne référence. Donc, je l'ai mentionné, nous verrons au total quatre façons d'ajouter des références. Dans la feuille de route, vous verrez à partir de la base de données POMMED. Dans la feuille de route commentée, nous vous montrerons exactement quelques exemples supplémentaires. Ensuite, dans une autre directement, nous pourrons nous connecter à un catalogue. Dans notre cas, nous interrangerons le catalogue des bibliothèques UDM, donc Atrium, et nous interrangerons également la base de données POMMED. Nous avons mis dans la feuille de route un PDF que vous pourrez utiliser pour récupérer les métadonnées du fichier. À ce sujet, ça va fonctionner pour des articles de grandes maisons d'édition, mais pas pour tous les petits ou des rapports. Par exemple, si ça vient d'un ordre, d'une association, vous avez un périodique que eux le produisent. Si vous avez ce PDF-là sur votre ordinateur, vous essayez de le produire avec un autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment pour les grandes maisons d'édition, ceux qui ont vraiment bien codé leur article. Et c'est vraiment pour les articles. Donc, les rapports, ça ne fonctionnera pas. Mais ça fonctionne quand même bien pour quelques documents. Et finalement, la saisie manuelle, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, dans toutes les bases de données, vous avez la possibilité, généralement dans toutes les bases de données, vous avez la possibilité d'exporter votre référence vers EndNote. Nous avons produit une liste sur le tutoriel d'EndNote sur le site des bibliothèques pour vous indiquer les bases de données que nous possédons à l'Université de Montréal et la procédure. S'il n'y a pas de procédure, cela signifie généralement que ce n'est pas possible. Ou peut-être qu'on n'a pas exprimé le besoin de faire l'exportation. Donc, si vous voyez que votre base de données n'est pas dans la liste, vous pouvez me contacter et je verrai ensuite si c'est possible de le faire. Par exemple, vous cherchez Signal, vous cherchez par nom de base de données, Signal, hop, vous allez trouver la procédure, vous allez juste la suivre et vous allez avoir la procédure à suivre facilement. Après, généralement une, deux, trois fois, on s'habitue assez vite et on va pouvoir le faire. À noter que les procédures ont été testées sur un PC. Généralement, les fonctions vont être sensiblement les mêmes sur Mac, mais les dernières étapes pour l'enregistrement seront différentes. Vous verrez dans la vidéo commenter justement des versions différentes selon les navigateurs. Donc, l'exportation ne sera pas toujours la même selon le navigateur dans Mac. Sur PC aussi, mais sur Mac particulièrement, le comportement est parfois vraiment diamètrement opposé. Les styles bibliographiques. Tantôt j'ai parlé du style Vancouver-UDM. Donc, eux, ils vont contrôler l'apparence, autant dans le texte, dans la scie et aussi dans la référence bibliographique. Naturellement, dans la référence bibliographique, c'est normal. Il y a environ 6000 styles qui existent. Donc, généralement, c'est des découlés d'autodactes et de numériques qui ont été revus par un périodique. Chaque périodique, généralement, aime avoir sa touche maison à un style qui est déjà existant. Dans le EndNote que vous allez télécharger tantôt, vous allez avoir 600 styles que nous avons préétablis. Parmi eux, vous allez avoir le style Vancouver-FR-UDM et le style APA-6-FR-UDM. Pour ceux qui utilisent APA, à noter qu'il y a eu une version APA-7 qui est sortie à l'automne dernier. Mais la version française doit être fait par l'Université de Montréal, donc ça n'a pas été encore fait. C'est normal, le délai est quand même assez court. Donc, ça devrait être disponible vers l'été. Dans le guide APA, dans la section EndNote, vous allez trouver des informations pour le téléchargement quand ça sera le cas. Mais je vous dis vraiment, ça va être vraiment à l'été. Je ne m'attends pas que ce soit avant juillet. Donc, si vous avez besoin de styles supplémentaires dans EndNote, vous avez la possibilité d'aller récupérer d'autres sur le site web d'EndNote et aller récupérer un style, par exemple, d'un titre précis d'un périodique. Ou sinon, si le style de votre périodique n'existe pas, il est possible de modifier un style déjà existant. Vous verrez cela dans la feuille de route. Donc, nous allons comparer le style APA et le style Vancouver. Donc, APA est un style auteur-là. Dans le texte, EndNote va inscrire l'auteur l'année. Donc, l'auteur suivi d'une virgule l'année. Dépendant s'il y a un, deux ou trois auteurs, si c'est la première ou deuxième occurrence, ça ne sera pas toujours la même façon que ça va inscrire. Mais c'est vraiment EndNote qui va s'occuper de ça. Donc, aucun stress avec ça. Elle va dire « Ah, c'est-tu correct? » EndNote va s'occuper de ça. Donc, ça, c'est pour la version 6. Je sais que pour la version 7, ça a été modifié. Mais pour la 6, pour l'instant, nous avions ce qui suit pour un article avec 8 auteurs. Donc, nous avions les 6 premiers, suivis de 3 petits points, le dernier auteur, l'année, en parenthèse, le titre de l'article, le titre du périodique au long et en italique, le volume, le numéro, les pages et le DOI. Les DOI, c'est un numéro unique qui est disponible pour identifier l'article. Donc, qu'importe la plateforme où votre article sera disponible, il aura toujours le même DOI. Ça facilite le repérage entre universités. Vancouver, lui, c'est un style numérique. Donc, dans le texte, vous allez avoir un chiffre. Soit en parenthèse, soit en crochet carré ou encore en exposant. Dans la version maison que nous avons faite de Vancouver, nous avons choisi d'imposer le style avec les parenthèses. C'est modifiable. La plupart de nos étudiants préfèrent la voir en exposant pour leur thèse ou leur mémoire. Donc, c'est libre à vous. Ce n'est pas un problème. Mais sachez que nous, par défaut, on a fait des parenthèses parce qu'une faculté qui nous demandait l'exigeait de cette façon-là. C'était plus simple de cette façon. Donc, ensuite, dans la bibliographie, vous allez avoir des numérotés en ordre chronologique. Tantôt pour Vancouver, je ne l'ai pas mentionné, c'était en ordre de l'ordre alphabétique. Donc, Vancouver, vous allez avoir les six premiers auteurs suivis de EAL. Le titre de l'article, le titre du périodique tronqué, l'année, volume, numéro et les pages. Donc, vous voyez, APA utilise le titre du haut long. Tandis que Vancouver, lui, on voit que c'est le titre tronqué. Ça, c'est généré par une liste de périodiques. C'est vraiment important de le donner, cette liste de périodiques-là. Si vous ne le donnez pas, lui, il va prendre ce que vous avez dans la notice. Par exemple, si vous regardez pour Pommeil, ce que je vais importer, c'est un titre de périodique qui est tronqué. Ça va être parfait pour le style Vancouver, mais pour le style APA qui demande un titre au long, vous ne pourrez pas l'avoir cette titre au long si vous ne mettez pas la liste de périodiques. Donc, la liste de périodiques, c'est la première chose que vous allez faire dans votre base. Vous allez créer un nom de fichier en premier et ensuite, vous allez mettre votre liste de périodiques. Donc, à chaque fois que vous créez une nouvelle base de données et une autre, vous devez absolument mettre cette liste de périodiques-là. D'accord? Parce que vous n'importerez pas toujours des... Mettons que vous êtes toujours dans le style Vancouver, ok. Vous n'importez pas toujours de Pommeil. Vous allez importer dans le site de périodiques de Google Scholar. Google Scholar, d'ailleurs, fonctionne plus ou moins pour... Il y a des fonds, mais en tout cas. Vous allez importer d'ailleurs. Donc, je vous suggère fortement d'avoir la liste des périodiques à importer. Vous allez juste faire ça une fois au début de la création de la base de données et ensuite, c'est réglé. Donc, dans cette liste, vous avez à peu près 14 500 titres de périodiques au long, titres tronqués abrégés avec des points, titres tronqués sans points. Par exemple, comme je l'ai mentionné tantôt, le style ABA a besoin du titre au long. Le style Science a besoin du titre abrégé avec des points. Et Vancouver a besoin du titre tronqués sans points. Donc, ça, ça va aider vraiment votre fluidité pour EndNote. Sinon, lui, il va vraiment prendre les notes de la notice. Donc, je vous suggère vraiment de mettre la liste Medical dès que vous créez une nouvelle base de données EndNote. Vous écoutez cette vidéo d'introduction à EndNote. Donc, j'imagine que vous êtes déjà sensibilisés avec le plagiat. Il y a plusieurs guides sur notre site internet qui peuvent aussi vous aider à démêler quand vous devez citer. Donc, à rendre à César ce qui appartient à César. On rentre au concret de EndNote. Donc, vous allez... Première chose que vous allez faire dans votre EndNote, c'est de créer une base de données. Je vous suggère fortement, s'il vous plaît, de mettre un nom significatif pour votre base de données. Il y a beaucoup d'étudiants, généralement, qui vont laisser le nom généré, qui est My EndNote Library. Et à chaque fois qu'ils vont créer une nouvelle base de données, Hop! My EndNote Library 2. My EndNote Library a copié. My EndNote Library 3. 4. 5. À un moment donné, ils ont de la difficulté à se retrouver sur leur ordinateur. Ils vont créer par date, mais ils vont en, mais ça ne fonctionne pas. Ou encore, ils ont mis une version de My EndNote Library sur le bureau, une dans les documents, mais ils portent le même nom. Et là, des fois, les dates, c'est confus. On ne prend pas de chance, on ne prend pas de risque. On a notre base de données avec un nom significatif. Si vous pensez utiliser la même base de données pour le restant de vos jours, vous mettez un nom sur le projet de recherche, votre charte de recherche par exemple, que vous travaillez. Si vous pensez utiliser une base de données pour chacun des projets, vous mettez le nom du projet. Donc, s'il vous plaît, un nom significatif. EndNote, contrairement aux autres applications, aux autres logiciels, il va créer deux fichiers. Donc, Word, vous faites un fichier enregistré. Vous allez avoir un document qui s'appelle Doc ou DocX. Il y a un fichier. EndNote, il y en a deux. Et c'est important de retenir que les deux sont essentiels à la survie d'un autre. Si vous en en avez un, votre base de données ne fonctionnera plus. ou elle va être endommagée et vous allez avoir une perte de données. Donc, je vous demande vraiment de garder les deux fichiers de l'UNL et le Data. Donc, vous les enregistrez sur votre bureau. Vous voulez les mettre sur votre disque dur externe. Donc, vous allez copier ou couper les deux fichiers et les mettre ensuite à leur place. D'accord? Donc, on met toujours les deux ensemble. Le UNL, c'est un plongeur. Le Data, ça va être sa bonbonne d'extigène. Si le plongeur est tout seul dans l'océan, il ne résistera pas longtemps. Si la bonbonne d'extigène est dans l'océan, elle va juste être de la pollution. Vraiment, le plongeur a besoin d'être relié à sa bonbonne d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Donc, de fait même, votre ENL et votre Data doivent être ensemble à la même place sur votre bureau, dans mes documents, qu'importe. Ils doivent être à la même place, les deux, ensemble. Vous voyez, le Data, c'est un dossier. Vous ne mettez pas le ENL dans le Data, non. Et le plongeur, il ne sera pas confortable d'avoir sa bonbonne d'oxygène à l'intérieur de l'univers. Donc, OK? On les met côte à côte. À la même place. Vous pouvez créer un dossier qui va s'appeler UNL et ensuite juste mettre vos bases de données. Mais tant que les deux fichiers sont là. Donc, on vous suggère aussi de faire des copies de sauvegarde et ailleurs. Donc, pour vous éviter de les... pardon... Pour vous éviter de perdre de données, on vous invite à faire des compressions de votre base de données dans OneDrive, par exemple. Dans OneDrive, il ne sera pas possible de mettre votre base de données ENL et votre base de données Data. Il va falloir vraiment les compresser. Donc, ça, vous pouvez faire ça avec la procédure qui est inscrite à l'écran. File, Compress Library, Next. On le met aussi dans la feuille de route. Et vous allez compresser ça dans un fichier qui va s'appeler ENLX. Ça, c'est un peu comme un zip. Pour ceux qui connaissent ça, ça va vraiment fusionner deux fichiers ensemble. Et ça, ça va être possible de le mettre par courriel ou encore dans un espace nuage, infonuagique. Alors, on suggère aussi de mettre la note, de mettre la date quand vous créez une mise à jour de votre base de données pour les sauvegarde. Donc, vous mettez, mettons, sclérose en plaques, cerveau. Ça, c'est votre base de données et vous mettez la date d'aujourd'hui. Là, sur Mac, entre autres, généralement, votre ordinateur va enregistrer directement sur un nuage, sur le cloud. Je vous demanderais de chercher dans vos paramètres pour que cela ne se souvienne pas. Parce qu'il ne faut pas ouvrir un autre à partir d'un nuage, d'un infonuagique. Parce qu'un autre fonctionne seulement quand il est physiquement sur quelque chose de stable. Donc, vous l'avez enregistré sur un ordinateur, l'enregistré sur une clé USB, un disque dur externe, ça va être fonctionnel. Mais, si vous travaillez, mettons, vous avez besoin de travailler sur un autre ordinateur, vous avez vu votre base de données sur OneDrive, vous allez récupérer le OneDrive, la mettre sur l'ordinateur et ensuite travailler dedans. Donc, c'est vraiment important de ne pas travailler directement dans le nuage pour éviter les pertes de données. Sur Mac, quand vous allez faire un enregistrement d'une base de données, la possibilité de faire un package. Donc, Mac, il veut vraiment vous simplifier la vie et vous dire « Ah, mais je remarque qu'il y a deux fichiers, c'est un peu inhabituel. Je vais t'aider à faire un package de ces fichiers-là. » Faites-le pas. D'accord? C'est vraiment pas le même fichier qu'on a vu tantôt pour le faire « Compress Library ». C'est juste un fichier maison que EndNote va faire. Donc, ça, vous ne voulez pas avoir de package fait par Mac. Vous voulez un package fait par EndNote si vous avez besoin d'un package. Donc, on ne coche pas « Save as a Package » parce que sinon, un, ça ne fonctionnera pas sur Catalina et de deux, vous risquez d'avoir des pertes de données. Le travail en équipe ne sera pas mentionné pendant la fin de route, mais vous avez les instructions pour le fonctionnement détaillé dans le tutoriel. Donc, pour ceux qui sont sur Mac, je vous conseille fortement de vraiment bien lire les étapes pour le téléchargement du logiciel EndNote. Déjà, cette étape-là, elle est grosse parce qu'il doit être impératif d'utiliser le navigateur Safari pour le téléchargement. Donc, vraiment Safari. Pas crône, pas Safari. Pour l'exportation, pour faire les exercices, vous pourrez utiliser le navigateur de votre choix, mais pour le téléchargement, on utilise vraiment Safari. Et pour Mac, exceptionnellement, il va y avoir deux fichiers à télécharger. Donc, un fichier EndNote et un fichier personnalisation. D'ailleurs, pour Mac, je vous demande, dès que vous allez avoir téléchargé les deux fichiers, de faire la mise à jour. Parce que la version actuelle qui est dans la Logitech comprend quelques problèmes techniques. Donc, faites la mise à jour et vous allez avoir une version qui est... Oui, il est exemple là-bas. Donc, vous allez avoir une version vraiment 100% parfaite qui va fonctionner bien correctement. Dans la vidéo qui est émarrée, vous allez avoir aussi des tests qui ont été faits par rapport à Safari, par rapport à Chrome, par rapport à Firefox. Donc, je vous conseille aussi de le faire quand vous êtes sur Mac parce que votre navigateur ne fonctionnera pas toujours le même. Ça va dépendre de la même façon. Ça va vraiment dépendre de vos paramètres de sécurité. Sur la plupart des nouveaux ordinateurs, dans Safari, pour l'exportation, ça fonctionne merveilleusement bien. Tandis qu'avant, les anciennes versions, on avait beaucoup de difficulté avec Safari. Mais les nouveaux ordinateurs peuvent aussi avoir de la difficulté avec Safari si les paramètres de sécurité sont vraiment très élevés. Donc, je vous suggère vraiment fortement, quand vous êtes rendu à cette étape-là dans la feuille de route, de prendre des tests. Ouvrez les navigateurs que vous avez et choisissez ce qui est le plus simple. Parce que vous ne voulez pas avoir quelque chose de compliqué qui vous prend des 10 secondes à chaque fois que vous faites de l'importation. Donc, choisissez le plus simple pour vous. Je vous conseille fortement aussi à tous de retirer les doublons avant de citer. Donc, je sais que pour ceux qui font des revues systématiques, parfois, ça peut être utile et intéressant de garder les articles qui proviennent de base de données, de ne pas faire de tri pour dire « Ah, mais c'est pas grave, je l'ai eu le pommet, je l'ai eu la Medline, je veux garder. » Mais s'il vous plaît, dans ce temps-là, faites-vous un dossier pour dire « Ah, mais j'ai juste ces articles-là. » Parce qu'un autre est quand même assez intelligent. Généralement, il va dire « Ok, vous avez Tremblay 2005, Tremblay 2005, c'est le même article. » Il est deux fois dans ma base de données, vous l'avez cité deux fois dans votre article. Et là, il va dire « Ok, ça devrait être le même, je vais mettre le même numéro. » Mais parfois, il ne sera pas capable de le faire. Et là, vous allez avoir un numéro 2 et un numéro 27 pour la même référence. Et dans votre bibliographie, vous allez avoir deux fois le même article. Donc, je vous conseille fortement de faire une vérification des doublons. C'est possible avec un autre de le faire. Donc, faites-le avant de commencer à rédiger. Ça va vous aider, ça va vous éviter de faire, de vous arracher les cheveux et de faire « Je ne comprends plus pourquoi j'ai deux références pareilles. » Ça arrive quand même régulièrement. Si ça vous arrive, on restera par le nez et vous nous contactez tout simplement. On va vous aider à régler ça. Et EndNote est le boss. Donc, EndNote est vraiment, si vous insérez une référence dans EndNote, vous devez l'enlever avec EndNote. Si vous voulez changer la police de caractère de votre bibliographie à la fin, vous devez le faire aussi avec EndNote. Donc, on ne le fait pas avec Word, on le fait avec EndNote. Dans le menu, dans Word, vous allez avoir un menu justement pour toutes les options de EndNote. Donc, vous allez pouvoir les faire dans cet onglet-là. Mais, de grâce, s'il vous plaît, quand vous voulez enlever une référence, ne faites pas juste « Erase » ou « Effacer sur votre clavier ». Non, on ne fait pas ça. Parce que sinon, vous allez voir, la référence, elle va toujours revenir. Parce que vous devez vraiment l'enlever avec EndNote. Et, si vous avez des collègues qui sont dans d'autres universités, que vous devez leur partager votre base de données, parcourez-le d'une autre façon. S'il vous plaît, partagez sans les PDF pour respecter nos licences d'utilisation. Il existe des modèles de thèse, en fait, un modèle de thèse. Pour ceux qui sont à la rédaction de mémoire et de thèse, vous avez ça sur votre site internet des bibliothèques. Et vous avez également une formation aussi sur ce sujet. Pour ceux qui sont sur les mémoires des thèses par article, il est important de comprendre que EndNote fonctionne avec un fichier, une base EndNote et un document Word. pour avoir un style. D'accord? Une base EndNote, un document Word, un style. Vous, généralement, vous allez avoir besoin de plusieurs styles différents. Donc, ce qu'on vous suggère de faire, vous pouvez utiliser la même base de données. Ce n'est pas un problème, c'est juste à faire des dossiers différents. Mais, vous pouvez utiliser d'autres words. D'accord? Plusieurs words différents. Et là, vous allez avoir un document pour votre article 1, un document pour votre article 2 et un document pour votre introduction et votre conclusion. Ensuite, vous allez enlever le collage de EndNote et vous allez pouvoir insérer votre texte. La procédure est vraiment étallée sur notre site internet dans le tutoriel de EndNote. Pour de l'aide après la formation, naturellement, il y a le tutoriel qui est sur le site des bibliothèques. Donc, il est 2 heures du matin, vous allez avoir une réponse immédiatement. Allez dans le tutoriel, on couvre quand même la plupart des fonctions. Et il y a aussi une partie pour Mac, parce que Mac a souvent des petits problèmes que PC n'aura pas. Si vraiment vous êtes motivé, il y a le menu « Help » pour avoir d'autres informations. Il y a le manuel aussi d'information qui est installé sur votre ordinateur. C'est quand même assez volumineux. Donc, vraiment, vous avez du temps à perdre. Vous pouvez le consulter. Le forum en ligne, moi, je le consulte vraiment régulièrement. Mais sinon, vraiment votre porte d'entrée pour les questions. Je vous suggère fortement de nous envoyer un courriel et on va pouvoir vous aider rapidement. Si une question courte que vous pensez « Ah, c'est juste une petite fonction », vous pouvez essayer par le clavardage. Même en ces temps-ci, il fonctionne le clavardage. Avec un service réduit, mais il fonctionne. C'est juste que ce n'est pas toutes les personnes qui vont connaître le nom. C'est pour ça que je vous conseille fortement le courriel dans un premier abord. Mais ça, c'est à votre libre discrétion. Donc, le téléchargement des noms, c'est fait dans la Logitech de l'Université Montréal. Vous avez droit à jusqu'à 10 licences du logiciel. Et vous pouvez garder le logiciel même après vos études. Donc, je vous suggère, à la fin de vos études, de juste vérifier que vous êtes à jour. Donc, dans les mises à jour, être sûr que vous êtes correct. Ou c'est une nouvelle version de la télécharger. Comme ça, vous allez être sûr que vous allez pouvoir la conserver pendant quelques années. Il existe également une version online qui possède relativement les mêmes fonctions que la version desktop. Mais quelques fonctions ne sont pas là. Par exemple, pour les styles, vous n'en avez que 10 qui sont installés. et ils sont là pour rester. Donc, vous ne pouvez pas les modifier. Mais sinon, même Word, il fonctionne aussi très bien avec un autre online. Donc, si jamais le logiciel est trop lourd pour votre ordinateur, vous pouvez sans problème utiliser la version online. Il existe également une version pour iPad, mais elle est toujours très en cours de développement. Donc, je vous suggère de suivre vraiment la feuille de route pour le paramétrage, pour être possible de télécharger les PDF via nos abonnements à l'Université de Montréal. Ça, c'est dans les premières procédures, donc je vous suggère de le faire. Et c'est juste une fois que vous allez devoir le faire. Avant que vous désinstallez le logiciel, vous le remettez, vous allez devoir le refaire. Mais ça, c'est important de le faire parce que sinon, vous ne pourrez pas associer des PDF à votre base. Donc, on va aller télécharger le logiciel. En fait, on va faire une simulation pour télécharger le logiciel. Je vais vous montrer. On va aller sur le site. Donc, je suis sur bib.umontréal.ca slash sciences, avec un S, trait d'union santé. J'ai passé par exploré par discipline, sciences de la santé. D'accord? Ça, c'est ma page d'accueil de sciences de la santé. Je vous conseille de le mettre dans vos favoris, dans vos marque-pages. Pendant la formation de la feuille de route, vous allez revenir beaucoup à cette page-là. C'est là, d'ailleurs, que vous avez l'onglet pour Podman et que vous avez le tutoriel EndNote ici. Le tutoriel EndNote se trouve également dans Utiliser l'information EndNote. D'accord? Pour nous envoyer un courriel, la façon la plus rapide dans mon sens, c'est de cliquer sur Vancouver. C'est le style Vancouver. Donc, Utiliser l'information Vancouver également. Là-dedans, en bas complètement, vous avez le contact. Ici, le courriel. Vous avez juste à cliquer là-dessus et ça va vous générer un courriel aux trois techniciens en documentation de la bibliothèque de la santé. Et si jamais nous, on ne peut pas vous répondre, mettons, vous avez besoin d'un live là-là tout de suite, on a un autre collègue aussi qui peut se joindre à nous pour les questions techniques. Donc, ne gênez-vous pas. On est vraiment une bonne équipe. Autant pécis sûrement que… Juste nous mentionnez dans votre courriel quelle version vous êtes par exemple. Parce que des fois, on va chercher et on va dire « Ah, mais non, c'est sur Mac ». Donc, mentionnez-le d'abord. Donc là, je suis rentrée dans le tutoriel EndNote. Dans 1, vous avez « Installation du logiciel ». Ici, vous avez le guide d'installation. Donc, c'est particulièrement important à suivre pour ceux qui sont sur Mac. Donc, la version Windows est ici. La version Mac, elle est ici. Donc, vous avez vraiment à partir de Safari et vous avez l'indication qu'il faut télécharger deux fichiers. Ensuite, sur la deuxième page de la procédure de Mac, vous avez ici « Mise à jour ». « Ouvrez EndNote ». Et ensuite, vous allez faire « Menu EndNote ». « Check for update ». Donc, cela, vraiment, vraiment, vraiment primordial à faire si vous êtes sur Mac. Donc, dans la Logitech, vous êtes connecté. Et ensuite, vous avez le choix de télécharger EndNote. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs versions. Pour PC, je vous recommande fortement de faire… Ça, on est rendu à 19.2. Donc, EndNote 19.2 pour ceux qui sont sur PC et pour ceux qui sont sur Mac. Je vous suggère fortement de faire 19.3.1 en premier, de décompresser et ensuite de faire 19.3.1 personnalisation de UDM. Vous allez voir, votre ordinateur va le bloquer. Vous allez juste assurer la procédure. Ça va vous montrer comment le débloquer. C'est quand même relativement simple. Il faut suivre vraiment les étapes parce qu'on peut facilement s'emparger. Si jamais vous avez un message d'erreur, souvent, que dit que votre ordinateur n'est pas compatible. Donc, les versions vraiment plus anciennes à 2017, par exemple, vous allez avoir un message d'erreur. Là, dans ce dossier, il va falloir télécharger la version 18.2 Mac et personnalisation 18.2. Donc, la version antérieure à 19. Les paramètres vont sensiblement être pareils. C'est juste que 19.3.1 a été vraiment optimisé pour Catalina, la dernière version du furteur actuel de Mac. Donc, ça me laisse vous joindre à la feuille de route. Donc, la feuille de route, vous la faites à votre rythme. Vous pouvez la faire de plusieurs façons. Vous pouvez décider de passer à travers la feuille de route. Et vous avez un pépin, vous ouvrez la vidéo, vous avancez jusqu'au moment. Dans la vidéo, on parle de cette question-là. Et ensuite, vous écoutez. Hop, parfait. Vous revenez à votre exercice et vous continuez. Sinon, ça peut être aussi le format que vous commencez à écouter, vous mettez pause. Vous faites exercice, vous continuez à écouter, vous faites pause, etc. Ou sinon, vous pouvez simplement passer à travers et ne pas avoir de questions précises. Ou d'avoir juste une ou deux questions, de ne pas nécessairement avoir envie de tout fouiller la vidéo pour trouver la question et juste nous envoyer un courriel. On n'a pas de jugement relié à ça sincèrement. Toute question est bonne à prendre. Donc, ne gênez-vous pas pour poser des questions si vous en avez. Je vais juste le rappeler. Vous avez dans Utiliser de l'information, le guide Vancouver. Et là, vous avez en bas le module de courriel. Vous pouvez envoyer un courriel directement à toute l'équipe de la RGARDS. Donc, je vous souhaite une bonne fin de route. Merci. Merci.